Salut à tous, c'est Lunaris ! Aujourd'hui le test de la Triumph Sprint ST 1050 de 2005. Allez c'est parti ! Les amis, aujourd'hui j'ai encore la chance d'avoir un de mes abonnés qui est venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel pour me prêter cette moto. Il s'agit de la Sprint 1050 ST une machine assez concurrente à la VFR 800 et elle remplace l'ancienne gamme de chez Triumph, Sprint 955. J'avais d'ailleurs pu tester il y a très longtemps la 955 Sprint RS et on peut voir que sur cette 1050, ils ont vraiment tout changé. C'est plus le même moteur, c'est plus du tout le même look. Elle s'est vraiment très modernisée lorsqu'ils l'ont sortie cette machine. En termes de gabarit, cette moto est assez comparable à sa concurrente directe, la VFR 800 mais au niveau du style, il n'y a pas grand chose de ressemblant. On a sur cette moto une machine toute carénée et avec un look assez moderne presque comparable à ce qu'on aurait sur un vaisseau extraterrestre. Ça me fait penser à ça quand je vois sa face avant avec le triple optique. On a l'impression d'être face à un cyclope extraterrestre. Cette moto est bien sûr, comme souvent chez Triumph, motorisée par un 3 cylindres en ligne. Celui-ci fait 1050 cm3, d'où le nom de la machine et il développe 125 chevaux. Il semblerait d'ailleurs que ce soit la même base moteur qui était utilisée à l'époque sur la Speed Triple 1050. Aujourd'hui, le modèle que je teste est assez peu accessoirisé. On a juste des options de l'époque. Par exemple, toute la bagagerie. On a sur cette machine les supports de valise, les valises latérales de chez Triumph et on a aussi un support de top case et le top case de chez JV. La seule option esthétique sur cette moto, c'est la bulle qui a été remplacée par un modèle un peu plus fumé mais qui garde les mêmes caractéristiques en hauteur. Et sur cette machine, on a encore l'échappement d'origine. D'ailleurs, il semblerait que sur cette moto, l'échappement soit assez rarement remplacé car celui-ci a une forme bien spécifique. Il s'agit d'un échappement sous la selle qui a trois sorties à l'arrière pour reprendre cet esthétique triple du 3 cylindres et aussi du genre de triple optique à l'avant. Cette machine est bien sûr dans la catégorie Sport GT et donc quand on montre dessus, on n'a aucune surprise. La position est assez identique à ce que vous auriez sur un VFR 800. On manie cette moto bien sûr grâce à un guidon bracelet mais celui-ci, vous le voyez, est rehaussé. On n'est pas du tout comme sur une véritable sportive et donc la position, bien que basculée vers l'avant, n'est pas extrême. On n'est pas non plus complètement allongé sur le réservoir. Les repose-pieds, eux, sont dans une position assez neutre, un tout petit peu vers l'arrière. Une fois de plus, ce n'est pas du tout une position extrêmement sport. Alors ici, je m'arrête et vous voyez que du haut de mon 1,70 m, j'arrive à mettre les pieds au sol mais pas complètement à plat. La selle n'est pas trop haute mais elle est un tout petit peu trop large pour moi et le réservoir est lui aussi un peu large. Après, ça reste harmonieux dans le design de la machine et il n'y a pas d'arrête saillante sur le réservoir donc je peux bien le serrer avec mes cuisses. Je fais corps avec la machine. Il n'y a pas de difficultés ou de points désagréables. Cette position basculée vers l'avant ne me permet bien sûr pas de me retourner complètement. Je peux regarder ce qui se passe sur les côtés mais si je veux complètement me retourner, je suis obligé de lâcher le guidon afin de pouvoir visualiser ce qui se passe. Heureusement, on a deux rétros qui sont suffisamment mis sur l'extérieur et on voit plutôt bien ce qui se passe derrière. Après, le problème, c'est qu'ils sont quand même assez soumis aux vibrations. Vous pouvez voir que dès qu'il y a une déformation de la route, les fixations des rétros bougent beaucoup. Allez, première accélération. Eh bien les amis, c'est très très calme au niveau de la sonorité. On n'entend presque pas le moteur même quand on monte un petit peu en vitesse. Là, c'est vrai que je n'ai pour l'instant pas dépassé les 5000 tours et c'est déjà très très efficace. Au niveau du comportement à bas régime, on a l'impression de retrouver le côté coupleux et vraiment calme d'un 4 cylindres en ligne mais en même temps, il y a un peu plus de force vu la cylindrée de ce modèle et bien sûr, le côté 3 cylindres vous donne plus de couple à bas régime que sur un 4. Alors ici, je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup. C'est extrêmement linéaire. C'est très très efficace mais alors pas du tout sensationnel ni au niveau des vibrations ni au niveau du bruit. On a presque l'impression d'être sur une machine électrique tellement c'est linéaire. Alors par contre, une mauvaise surprise c'est le peu d'efficacité de la bulle. Elle est beaucoup trop courte et si je reste dans une position standard ça dévie l'air directement sur ma visière. Je suis obligé de me pencher à mort pour réussir à avoir un minimum de protection. Maintenant, on me voit là dans un virage à basse vitesse. Je suis en première. Ça se manœuvre sans trop de difficultés. Après, on sent quand même bien le poids de la machine. Elle est donnée pour un poids tout plein fait de 245 kg. Et aujourd'hui, avec les supports et les valises, je pense que vous pouvez facilement rajouter encore 5 kg. Comme d'habitude, je vais utiliser cette route pour tester l'accélération de ce modèle. Je rappelle que c'est motorisé par un 3 cylindres en ligne de 1050 cm3 développant 125 chevaux. La machine pèse aujourd'hui dans les 250 kg soit un poids similaire une fois de plus à sa concurrente directe, la VFR 800. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'aide électronique pour la sécurité. C'est une machine encore un peu à l'ancienne. Allez, on est parti pour tester l'accélération. Let's go ! Eh bien, les amis, de nouveau, c'est très, 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 très linéaire. C'est surprenant. On n'est pas habitué sur les Triumph 3 cylindres à avoir un moteur aussi tranquille. C'est performant, mais ce n'est pas du tout sensationnel. Je vais maintenant profiter d'être ici pour faire le demi-tour. Je rappelle que je touche des deux côtés, mais pas les pieds complètement à plat. Pour plus de sécurité, je vais rester avec le pied gauche à plat et l'autre sur le frein. Je signale mon intention de tourner. Je braque à fond. L'angle est plutôt important, mais le guidon étant assez large, ça m'oblige à me pencher encore plus pour maintenir mes mains sur celui-ci. Je reste le plus droit possible pour vérifier l'angle. Dans cet exercice, c'est un peu lourd pour moi. Je frôle la limite. Je finis vraiment sur le bord de la route. Je vais recommencer maintenant une accélération et ensuite me concentrer sur le freinage. Allez, let's go ! Et je ralentis. Le frein arrière freine très très peu. Le frein avant est plutôt bon. Mais il y a une zone inefficace, vous voyez, sur le levier qui est très importante. Et ça, perso, je n'aime pas du tout. Il faut vraiment tirer dessus pour ensuite avoir un peu de mordant. et ensuite, ça freine plutôt pas mal. Mais cette zone est malheureusement tout le temps présente. J'ai essayé plusieurs réglages sur l'écartement du levier et ça ne change pas ce problème. Il y a toujours cette zone morte. Vous pouvez voir d'ailleurs que le système de réglage de l'écartement du levier ce n'est pas du tout un truc récent. C'est la même chose que ce qu'on avait sur les Suzuki des années 80. Et on a à peu près le même système pour l'écartement de l'embrayage. Allez, maintenant, je prends ce virage à basse vitesse et ce qui est vraiment génial c'est que le moteur est très très calme et très facile à gérer même en première. Et lorsque vous voulez réaccélérer fort, il monte dans les tours sans problème jusqu'à 10 000. C'est clairement performant. Mais une fois de plus, je suis toujours aussi surpris du manque de sonorité de l'échappement. On entend au final plus le moteur que réellement l'échappement. on a ce sifflement typique des 3 cylindres Triumph mais on n'a pas de bruit d'échappement. au niveau des commodos sur cette machine c'est extrêmement simple. Vous avez bien sûr tout ce qui gère l'éclairage à gauche et sur la droite démarreur et coupe-circuit. Il n'y a pas de feu de détresse. Le tableau de bord est lui avec deux gros compteurs à aiguilles. Un pour la vitesse l'autre pour le compte tour. Et le troisième cadran est au final un écran à cristaux liquides qui vous donne votre conso instantané, conso moyenne, la réserve de carburant, température, du liquide d'enfroidissement. Vous avez aussi une horloge. Globalement, c'est assez complet. La seule chose qui manque c'est un témoin de rapport engagé. Je vais maintenant passer tous mes rapports pour voir un peu le seuil de souplesse de ce moteur. Là, je suis en troisième, quatrième, à 1500 tours. Je pense déjà être arrivé au seuil de souplesse. Ça vibre beaucoup. 1500 tours, c'est son seuil. C'est franchement pas mal pour une machine de cette cylindrée. On n'a pas non plus la souplesse légendaire d'un 4 cylindres en ligne, mais on s'en approche. Et la cylindrée vous permet d'avoir des performances dès les bas régimes. La boîte de vitesse est quand même assez ferme. Quand je change les rapports, ça claque un peu. Il faut batailler avec le sélecteur. Et il y a aussi pas mal de chaleur qui remonte le long du réservoir et du cadre, alors qu'aujourd'hui, il ne fait pas très chaud. Et en plus, on est tôt dans la matinée. Là, j'ai déjà les cuisses et les mollets qui chauffent. J'arrive sur un petit dodan que je prends à 30 km heure comme d'habitude. La suspension est assez molle, je trouve. Sur cette machine, à l'avant, on a une fourche qui est réglable. Et à l'arrière, on a une suspension qui est, elle aussi, réglable. Mais pour l'instant, je trouve qu'à l'arrière, c'est beaucoup trop mou. En plus, là, j'ai les bagages, les valises. Quand je descends d'un dodan, l'arrière s'enfonce beaucoup trop. Peut-être qu'avec un autre réglage, ce serait meilleur. Mais c'est ni vraiment confort, ni vraiment sport. C'est mauvais dans les deux cas, en fait. On n'a pas de confort et en même temps, on sent que c'est beaucoup trop mou pour le sport. Actuellement, ce n'est pas terrible. Allez, j'accélère. Ce moteur est vraiment sympa, mais avare en sensation. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne dans une succession de virages. C'est quand même une Sport GT. Forcément, avec une cylindrée pareille, il n'y a pas besoin de monter dans les tours. On se retrouve tout de suite au-delà des limites. La moto est relativement facile à incliner. Par contre, l'écart, la zone morte sur le freinage ne me rassure absolument pas. De nouveau, je pense que vous entendez la boîte de vitesse. Chaque passage de rapport, c'est vraiment audible. De nouveau, un petit rond-point. Ça se penche facilement. Sur cette machine, la taille de pneu est tout à fait standard. C'est du 120 à l'avant. 180 à l'arrière. Quand vous voulez vraiment des perfs, il faut le monter à 10 000 tours, ce moteur. Mais, de nouveau, même en étant très très haut dans les tours, il n'y a pas une zone où d'un seul coup, il deviendrait plus brutal ou sensationnel. C'est de l'efficacité permanente, mais en même temps, j'ai rarement vu un 3 cylindres aussi linéaire. Gauche, droite, gauche. Ça bouge assez facilement pour une machine de squaie. Surtout, en plus, avec les bagages. Mais je le redis, ça chauffe. J'ai les jambes qui sont bien maintenues au chaud. là. Maintenant, on va aller sur l'autoroute. Forcément, il n'y a aucune difficulté pour s'insérer. Je vais maintenant me coller en 6ème. Donc à environ 110 en 6ème, je suis à peine à 4 000 tours. Le moteur n'est clairement pas en train de forcer. Par contre, la protection est assez mauvaise. Je m'attendais vraiment à mieux venant d'une Sport GT. La bulle est trop courte et le carénage, au final, il ne dévie pas assez l'air. J'en ai énormément sur les mollets. Ici, je vais faire un petit test de reprise. Je suis à 105, j'accélère à fond. 120, 130, 140. Forcément, je me retrouve bloqué par le trafic. Ça accélère bien trop fort. La vitesse max de cette machine est annoncée par Prion à environ 260 et ça ne m'étonne pas. Franchement, le moteur est très performant. Au niveau de l'éclairage sur cette machine, on retrouve les aspects esthétiques dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont des ampoules halogènes. Les clignotants sont très banals. On peut voir d'ailleurs qu'avec les valises à l'arrière, les clignotants sont un peu en contrainte. C'est assez bizarre vu que ce sont des valises officielles. Si vous souhaitez utiliser cette machine dans un trafic très dense ou pour faire de la remontée de fil, il faut vraiment se méfier si vous avez l'option des valises car celles-ci sont à une largeur plus importante que votre guidon. Donc, il faut vraiment faire gaffe pour ne pas se retrouver avec les valises qui se mettent à taper un obstacle. Cette moto, c'est vraiment une force tranquille. On n'a jamais besoin de la brusquer et quand on le désire, ça se passe très bien. Au final, son moteur qui est performant et en même temps peu sensationnel, ça me fait un peu penser à la VFR 1200 qui était, elle, encore plus performante, largement, même plus performante, mais elle aussi très avare en sensation. Une autre bonne surprise sur cette machine, pour l'instant, je trouve que la selle est relativement confortable, du moins, en ayant roulé un peu moins d'une heure, je n'ai pas eu de problème. La position n'est pas trop usante ni extrême, franchement, c'est une bonne Sport GT. Étant justement une Sport GT, on s'attendrait à ce qu'il y ait pas mal d'accessoires ou de gadgets pour le rangement et en fait, il n'y en a quasiment pas. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas démonter la selle, il n'y a pas de rangement en dessous de celle-ci. Le seul rangement d'origine est dans le carénage avant, vous pouvez le voir, il ferme à clé et d'ailleurs, à l'intérieur, vous avez une trousse d'outils fournie par Triumph et vous avez aussi accès aux fusibles qui sont à cet endroit. Mais si vous voulez vraiment transporter des affaires, il vous faudra impérativement les valises que j'ai aujourd'hui ou carrément en plus un top case. Au niveau de l'équipement, cette machine a aussi une béquille centrale mais j'avoue ne pas savoir si c'était d'origine sur ce modèle ou si c'était une option. Au niveau de la consommation, vous pouvez voir que l'afficheur actuellement de conso moyenne m'indique 6 litres au 100 ce qui est plutôt pas mal pour un moteur de cette cylindrée et surtout avec une machine de ce poids. Le réservoir lui fait une vingtaine de litres donc vous avez une autonomie qui est une fois de plus dans la moyenne. Si vous désirez rouler avec un passager, la machine est parfaitement capable de le faire. La selle passager est relativement large et si vous avez un top case comme moi aujourd'hui, ça fera un dossier donc la personne sera plutôt bien. Le seul souci c'est que la selle est légèrement inclinée et donc vous risquez d'avoir parfois le passager qui glisse vers vous. Actuellement, il n'y a pas réellement de remplaçante à cette machine chez Triumph. D'ailleurs, en France, ce n'est pas une moto qui s'est bien vendue. Je n'ai pas trouvé les chiffres de vente mais il semblerait qu'elle ait eu bien plus eu de succès en Angleterre que chez nous. Une machine comme celle que j'ai aujourd'hui, donc une des premières de 2005 qui serait équipée des valises et bien d'occasion ça vaut entre 5 et 6 000 euros en fonction bien sûr de l'état du kilométrage de l'historique d'entretien. Au niveau de la fiabilité il ne semble pas qu'il y ait de gros problèmes au niveau du moteur on ne trouve parfois même ces machines qui ont dépassé les 100 000 km mais il semblerait qu'il y ait eu parfois sur les premiers modèles des problèmes au niveau électrique donc pensez bien à vérifier que ça a été remplacé ou que tout fonctionne bien si vous en cherchez une d'occasion. L'entretien comme d'habitude chez Triumph est relativement espacé je crois que c'est tous les 10 000 et par contre comme d'habitude chez Triumph il est assez coûteux. Donc si vous cherchez une Sport GT pour pas trop cher performante clairement cette Sprint ST 1050 est vraiment pas mal il faut juste que vous preniez le temps de la tester car le comportement moteur ne plaira pas à tout le monde. Elle est performante mais je le redis vraiment pas sensationnel je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Sprint ST 1050 de 2005 si vous avez des questions mettez ça dans les commentaires si vous possédez cette machine ou si vous l'avez possédé par le passé n'hésitez pas à nous dire comment ça s'est passé pour vous si vous avez eu des problèmes je tiens encore à remercier l'abonné qui est venu jusqu'ici pour me prêter cette machine c'était super sympa de sa part et je reprécise pour la énième fois que tous mes tests sont faits en collaboration avec mes abonnés donc si comme lui vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo que ce soit moto ou voiture et bien vous pouvez me contacter tous les moyens de le faire sont dans la description je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie pas très loin d'Orwan si vous avez apprécié cette vidéo comme d'habitude pensez à mettre un petit pouce vers le haut partagez-la sur les réseaux sociaux vous pouvez également vous abonner vu que je sors ce genre de test très régulièrement moi je m'en vais maintenant rendre cette machine à son propriétaire je vous dis à bientôt et surtout et à tous ce qui est assez surprenant aussi c'est qu'ils aient décidé comme sur la VFR de mettre une transmission finale par chaîne là où un cardan aurait été très certainement bien plus facile pour l'entretien au quotidien pour l'entretien de la VFR pour l'entretien